...au service indépendant de notre lieu de résidence. Fin de citation. Rappelons que le fédéral et le gouvernement Legault ne s'entendent pas sur le programme fédéral dans lequel cherchait le 800 millions de dollars associés au financement du réseau. Avec 9 millions de morts, les maladies cardiovasculaires sont de loin la principale cause de décès découlant d'une alimentation déséquilibrée. Une vaste étude sur 195 pays, et publiée mercredi dernier dans la revue médicale de Lancet, révèle que 11 millions de personnes meurent à chaque année à cause d'une mauvaise alimentation, soit 3 millions de personnes meurent au printemps 2020. Santé Canada suspend par mesure de précaution le permis de vente d'implants mammaires pouvant entraîner le développement d'une forme de cancer tel que le lymphome anaplastique, à grandes cellules qui peut se développer plusieurs mois, voire plusieurs années après la pose des implants. Les prothèses Biocell, la compagnie Allergan Canada, sont les fabricants visés par cette suspension. Réécoutez l'émission politique Salut à toi en rediffusion sur CKIA 88.3, dimanche à 16h. Il y sera question entre autres du festival contre le racisme. C'est la fin de ce bulletin, merci de l'avoir suivi dans le vieux Québec et en principauté de Monaco. Non je niaise, à Ottawa, au Canada. Tout réveil C'est la fin de ce bulletin, merci de l'avoir suivi dans le vieux Québec et en principauté de Monaco. C'est la fin de ce bulletin, merci de l'avoir suivi dans le vieux Québec et en principauté de Monaco. C'est la fin de ce bulletin qui va venir nous parler de son nouveau projet de loi par rapport au serment à l'Assemblée. Et on va faire l'apéro. Stay tuned! Bonsoir tout le monde et bienvenue à Pérou Cigard, votre show hebdomadaire préféré. Au micro, Samy, accompagné de ses fidèles acolytes de l'autre bord. Vous m'entendez-tu de l'autre bord? Yes sir! Fait qu'aujourd'hui, gros show, on va recevoir le député de Jean Lesage, Seul Zanetti, qui va venir nous parler de son nouveau projet de loi parlant du serment que les députés ont à faire à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que lui voudrait abroger le fait qu'on prête serment à la reine. Bref, avant de dire n'importe quoi, je vais juste continuer, je vais le laisser arriver. Puis, sinon, allez-y les gars, rockez ça! Alors, allez-y les gars, rockez ça! Merci! 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 Je suis l'eau qui m'attaque tu ser Le castle, la torre, je suis La espade que guarde le caudal Tu es l'air que respiro yo Et la lumière de la lune en le mar La garganta que ansio mojar Que temo ahogar T'y a mou Et quoi Viste c'est Où tu es basata Où tu es ce tu Et tes soirs Pasta colira Où tu es basata Oula 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 décadence Oula 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 décadence Après un petit court instant de problème technique On recommence à Perrault Je vous laisse y aller J'ai juste présenté ça On remercie la personne qui nous a rendu compte Qu'on parlait dans le bord depuis 5 minutes On remercie la personne qui nous a pas entendu du tout Pour nous signer qu'on a eu un petit problème technique On est pas à l'abri nous autres Je pense que les russes sont peut-être bien derrière Moi je soupçonne ça comme ça Je vais pas faire de fake news Mais j'ai l'impression que les russes sont peut-être bien Essayés de vouloir perturber Et de brimer notre liberté de parole Parce que cette semaine encore une fois On a encore un gros show pour vous C'est drôle que t'en parles Parce que cette semaine En fait aujourd'hui Mme Freeland a parlé Qu'en fait Le Canada n'était pas À l'abri D'ingérence russe À travers Dans les prochaines élections Donc on sait que c'est une question Qui revient De plus en plus Même au niveau Provincial Dans les élections Il y avait eu Des précautions Qui avaient été prises Entre autres par l'ASQ Pour Enregistrer Monitorer Juste le terme anglais Les Les activités sur Facebook De certains individus Parce qu'il y avait des trolls Des trolls Des trolls Des trolls C'est la pèse Des trolls Et des mémés Fait que Ben oui Moi je pense que les russes Ont essayé de vouloir nous Ils ont voulu percerber Ils ont voulu brimer Après au cigare Mais Ne vous inquiétez pas D'ailleurs c'est pas à être Facebook Justement on est en direct Sur les réseaux comme Facebook Youtube Tout le kit Donc si vous êtes en train de construire Ben continuez-vous A regarder les yeux sur la route Si vous êtes chez vous Avec un petit verre de vin Avec une bière Ben installez-vous donc Dans votre écran Pour voir nos doux visages Parce que cette semaine Non seulement vous allez le voir nous Mais vous allez voir aussi Sol Zanetti Monsieur Sol Zanetti Monsieur Sol Zanetti Absolument Jean Lesage Oui Ça reste très intéressant Il vient nous parler en fait D'un projet de loi Qui a présenté je crois Il y a quelques semaines Concernant le serment Qui est obligatoire Fin février Exactement Que tous les députés Doivent prêter à la reine Puis un peu Il vient dénoncer ça un peu On va parler de ça On va creuser la question On va essayer de porter La discussion Un petit peu plus loin Puis Lazor fait bien des choses J'ai envie de dire Parce que cette semaine Ou peut-être la semaine d'avant Dans l'actualité Il y a eu différents articles Qui ne sont pas reliés À la relation Que le fédéral peut avoir Avec le provincial Entre autres La fameuse La mise en appel Des avocats fédéraux Pour remettre en question Certaines déclarations Qui avaient été faites Par le Québec D'un point de vue constitutionnel Ça a l'air vraiment lourd Mais ça reste vendredi On va tout décrypter ça On va l'ouvrir Comme un homard Peut-être un peu de bonheur Pour se faire un super homard Mais ce soir c'est apéro Puis on va prendre apéro ensemble Puis sans plus tarder Peut-être un petit chat d'art Avant de commencer On a oublié de saluer Ce qu'on n'a pas fait tantôt Effectivement Je vais commencer d'abord Avec mon shout-out J'ai envie de dire À la DPJ Qui fêtait ses 40 ans Cette semaine Le VVPJ est un organisme Qui a une tâche un peu ingrate Un peu difficile De vouloir justement gérer Avec des situations Qui ne sont pas houleuses Puis ça c'est des enfants Qui sortent des situations Qui sont complètement exécrables Donc shout-out à tout le monde A tous les travailleurs de DPJ A tous ceux qui ont donné Un peu de douleur Ceux qui l'ont créé Puis on les salue En leur souhaitant Une bonne continuité Parce que je sais qu'il y a eu Des hauts puis des bas Dans cet organisme Oui des hauts, des bas Mais c'est sûr Moi j'ai un autre shout-out En Algérie Le président Bouteflika Qui a renoncé à son poste Qui a démissionné Officiellement mardi dernier Bon il n'y a pas de grosses conclusions Il n'a pas déjà fait Il n'a pas déjà fait Non démissionné Parce qu'en fait Ce qu'il avait déjà fait C'était Il s'est fait dire de démissionner Comment ? Il s'est fait dire de démissionner Oui en fait Dans quelque sorte Le clan Bouteflika Lui a dit de son allié En fait jusqu'à là Il avait juste repoussé Les élections Puis là en fait Il s'est Il n'est juste plus là Puis là il va y avoir Il y a un président Par intérim Jusqu'à Jusqu'à Nouvelle-Homme On ne le reprend pas peut-être En fin de l'émission Je pense que Exactement Je pense que c'est le temps L'homme qu'on attendait Il est là C'est ça Monsieur Monsieur le député Jean-Lessange Bienvenue Bienvenue à Apéro Hey salut tout le monde C'est un vrai apéro Là c'est ça Il y a comme du vin Oh il y a toute l'équipe Sélection sommelière Vous êtes très sérieux C'est parfait On est sérieux dans ce qu'on fait On n'est pas des animaux C'est des puristes Je ne sais pas si le monde le savent On n'est pas dans le studio C'est comme les divans Vintage Ah ok On est filmé En direct C'est bon C'est bon à savoir Le Québec a tout ça Bien là Formidable Monsieur le député Vous êtes venu nous parler D'un projet de loi Que vous avez lancé Fin février Si je ne m'abuse Par le comptal Au serment Des députés À la Sérieure nationale Donc pouvez-vous nous en parler Nous le présenter Puis par après Comme il a dit Sam avant On partira là-dessus Bien oui J'ai déposé ce projet de loi-là Qui vise en fait Qui vise en fait à faire en sorte Que le seul serment Obligatoire pour les députés Du Québec Soit le serment Au peuple du Québec Parce qu'en ce moment Ce serment-là au peuple Est arrivé je pense En 76 Ou en tout cas Avec l'arrivée du Le premier gouvernement Du parti québécois En années 70 Et Mais le Il s'est ajouté À un serment Qui est Qui date des débuts De la colonisation Qui est franchement Franchement ridicule Et là En ce moment La situation actuelle C'est qu'encore aujourd'hui Au Québec Les députés S'ils ne veulent pas Prêter serment à la reine Ils ne siègent pas Tu ne peux pas Aller voter Tu ne peux pas Non plus Engager du monde Dans la circonscription Pour t'aider À servir les citoyens Tu ne peux pas Tu n'es pas un membre Du parlement C'est ça la menace Qui pèse Alors évidemment Tout le monde le fait Puis tout ça Et puis il y a Dans l'histoire Mettons Beaucoup d'indépendantistes Qui ont fait des affaires Ils ont dit En attendant que le Québec Soit indépendant Je prête allégeance À la reine Comme des espèces Des préambules Ils ont voulu Détourner C'est ça Un peu pour dire Je ne suis vraiment pas d'accord Mais je vais le faire Parce que c'est un peu Une technicalité Puis là Il nous oblige Mais ça a été vraiment Désagréable Il y en a qui c'était comme Il arrivait Puis quand il disait Genre Il chuchotait le serment Pour que juste Le secrétaire général De l'Assemblée L'entende Mais que ça ne soit pas visé Ou il y en a qui le faisaient Bon de toutes sortes de façons Mais Qu'est-ce que vous avez fait vous? Nous autres On a décidé de le faire En privé Non en mime Hey Mais vous êtes créatif C'est pas fou C'est pas fou Oh Checkez bien ça Si je me fais réélire Je vais amener l'idée Non mais c'est parce que c'est vrai Ce qu'il pourrait dire Que tu ne l'as pas fait En tout cas J'ai pensé à ça Mais non Le fait Moi je ne voulais pas Que ce soit filmé Cette affaire-là Tu sais genre Pour moi c'est honteux Et humiliant Pour toutes sortes de raisons Que j'aurai le temps d'expliquer Mais c'est ça Alors on l'a porté Le serment Bon devant le secrétaire général Juste dans le bureau Tout seul Puis après ça La cérémonie plus officielle Qu'on a fait Avec tous nos amis et familles Et tout ça Dans le salon rouge On avait fait retirer Le drapeau du Canada Évidemment Puis on était là Puis on a fait En fait On a prêté serment Au peuple du Québec Devant tout le monde Puis on a expliqué Un peu Qu'est-ce qui nous amenait En politique Puis ça a amené Finalement À une cérémonie Beaucoup plus vraie Et touchante Je trouve que Tout le monde Qui va répéter Les petites paroles Et puis qui après ça Prend un verre de vin Tout le décorum Un peu qui venait autour Vous avez un peu Bypassé ça Si je peux dire Sans bon français C'était vraiment Oui bien C'était vraiment En plus plus beau Il y avait du monde Assis à terre Sur le tapis Dans cette espèce De salle vraiment À la décoration grandiose Et puis Les gens disaient Des choses vraies Évidemment On était juste 10 Fait qu'on pouvait se permettre De parler chacun 5 minutes Si on avait été 70 Peut-être que ça aurait été Un petit peu long Mais on s'est payé Ce luxe-là Ce luxe qui est gratuit De faire ça De notre manière De façon plus décontractée Puis je pense que les gens Vont s'en souvenir longtemps C'est un beau moment J'ai l'impression Que toutes ces façons De faire-là Plus proches en fait Du peuple C'est l'avenir Tranquille-moi Parce que Je pense qu'il y a deux semaines Mme Catherine Dorion Est venue nous parler Que le soir même Ou la semaine d'après Il y avait une genre d'assemblée Où est-ce que les gens Pouvaient ramener Leur propre alcool Puis comme s'asseoir Par terre et entendre Des gens Exactement Puis ça C'est des trucs qui Moi J'ai étudié en sciences politiques Mais je n'ai jamais été réellement Vraiment dans cette optique-là De faire Pardon Non Je n'ai jamais fait partie Des grandes assemblées Puis ces affaires-là Mais ça Ça me parlait plus Puis ça Ça m'intéresserait plus Ça m'intéresse plus D'aller J'avais dit justement Est-ce que le projet-là Que vous avez déposé Qui veut justement Je vais le rappeler Vise à abolir Un peu le serment La Reine Le rendre non obligatoire Est-ce que c'est une optique De refaire la politique Autrement Ou c'est vraiment J'imagine que c'est une conviction Qui est profonde aussi On peut comprendre facilement Oui En fait L'essentiel C'est que Moi je trouve que c'est grave Ce serment-là Puis Parce que Ce que ça représente La couronne britannique C'est la déportation Des Acadiens Les génocides autochtones C'est la colonisation Aussi des Canadiens français C'est C'est vraiment La colonisation De plein de peuples Du monde Et C'est C'est un rituel De soumission Idéologique Coloniale Qu'on garde aujourd'hui encore Puis si c'était Si pas grave Que ça Si c'était Ben voyons C'est un petit symbole Si c'était si pas grave Que ça Il nous dirait pas Si tu le fais pas Tu sièges pas T'sais T'as été élu par du monde Dans ta circonscription T'as été élu majoritaire Le peuple a dit On veut cette personne là Mais si tu prêtes pas À savoir dans la légende À la reine Ils disent Non t'y vas pas T'sais C'est complètement Antidémocratique Moi je trouve Que c'est une Une pratique T'sais Un espèce de relente Colonialiste Qu'on ne questionne pas Qu'on doit questionner Et puis qu'il faut Complètement abolir au Québec Puis ce que j'ai proposé Ce qui est intéressant C'est que ce projet de loi là Il s'applique On peut le faire Unilatéralement Sans même avoir besoin De changer La conscience canadienne Qui est inchangeable T'sais Le gouvernement de la CAQ Il pourrait appeler Ce projet de loi Puis le mettre en oeuvre Ça pourrait marcher Il y aurait une chicane De constitutionnalistes Mais ça pourrait marcher Puis on pourrait L'appliquer là Puis ça marcherait Mais si je ne me trompe pas La Nouvelle-Écosse Également L'Urlande C'est pas l'Urlande 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 du Nord L'Urlande du Nord Qui ne prête plus Qui ne fait plus Si je ne me trompe pas Il y a d'autres provinces Qui ne fait pas obligatoire Non plus La Nouvelle-Écosse Entre autres Je pense Tous les députés En tout cas De la Chambre des communes À Ottawa Il prête Et je pense À ma connaissance Tous les députés Des chambres provinciales Le font C'est écrit Dans l'Acte d'Amérique du Nord Britannique L'article je pense 42 Mais là je n'ai pas Le chiffre fré en tête C'est quand même précis Mais je ne suis pas sûr 42 ou 47 en tout cas Et c'est ça Puis l'affaire C'est qu'il y a bien des choses Dans l'Acte d'Amérique du Nord Britannique Qui sont écrites là Qui n'ont pas été modifiées Mais qui ne sont plus appliquées Mais le serment L'est encore Mais on pourrait décider Puis c'est là le fond Argumentatif De mon projet de loi C'est de dire Selon certains constitutionnalistes En fait La pratique du serment Relève de la constitution Interne Des provinces Et donc on pourrait Modifier ça Unilatéralement Par nous-mêmes Sans changer quoi que ce soit À l'Acte d'Amérique du Nord Britannique Ça sera encore écrit là-dedans Vous êtes obligés de le faire Mais nous on pourrait Décider autrement Et puis c'est ce que je propose Donc à vous entendre parler M. Zanetti Vous êtes en train de nous dire Que c'est un projet de loi Qui pourrait quasiment passer Comme dans du beurre Ça serait super facile Mais est-ce que vous Dans les conversations de couloir Jusqu'à présent C'est quoi la réaction De la chambre Il passerait peut-être pas Comme dans du beurre Mais ça pourrait passer En tout cas Mais ça susciterait des débats Mais quand même Ça pourrait passer Et j'ai commencé Un peu mon travail Tranquillement Parce qu'il y a Beaucoup de choses à faire Mais tranquillement Mon objectif C'est de rencontrer Des députés du gouvernement Puis un à un Leur jaser un peu de ça Leur expliquer la raison Puis leur voir aussi L'intérêt qu'il y a À faire ça Même pour un gouvernement Qui n'est pas indépendantiste Mais qui se dit Mettons nationaliste Et puis tout ça Puis j'avance mon idée Je base ça sur l'importance De respecter la liberté De conscience Parce que c'est ça l'enjeu Tu sais Moi je ne Je ne Tu sais Si j'ai à choisir Entre la fidélité À mon peuple Puis à la couronne britannique Je veux dire Le chat sera pas long À faire là Tu sais Et c'est à mon avis Contradictoire Cette allégeance-là C'est ce que je pense vraiment Puis je ne devrais pas Être obligé de faire ça Alors C'est au nom La liberté de conscience Puis je pense qu'il y a Il y a de l'ouverture Mais il faut voir Que je travaille fort Est-ce que vous pensez que Parce que J'ai l'impression Que dans la population Ce serment-là On l'abote En fait Ça ne touche pas M. et Mme Tout-le-Monde Premièrement Mais deuxièmement À chaque fois qu'il y a un sondage Qui vient le temps De parler de la reine Les Québécois se sentent Que ce soit L'agence fédéraliste Ou souverainiste Ils se sentent toujours Déconnectés de cette réalité-là Je pense qu'il y a une statistique Comme de quoi Plus de 80% des Québécois Ce serait pour l'abolition De la monarchie C'est ça Est-ce que vous sentez Y a-t-il encore des royalistes Est-ce que vous sentez Une espèce de colonialiste Dans cette Pourquoi est-ce que Les grands partis Seraient aussi peu Sont aussi frileux À prendre une décision Qui somme toute Ne serait pas aussi Tant coûteuse De la politique Ben j'ai l'impression Qu'ils ne veulent pas Des chicanes constitutionnelles Ils pensent Que ça pourrait déclencher ça Puis tout ça Puis bon Une fois que tu l'as fait Une fois Pour bien du monde C'est comme banal Ils s'en balancent un peu On a banalisé ça En fait C'est pour ça Puis ils voient Que oui le monde Est contre la monarchie Mais en même temps Ils savent bien Que c'est pas ça Que ça ferait sortir le monde Dans les manifs Demain matin Dans le sens que Il y a quelque chose Là-dedans Qui Bon Il faut faire augmenter La plus populaire À cette affaire-là Mais en même temps Personne ne défend vraiment Ce statu quo-là Il y a un défi je pense Les gens ne savent pas En fait Qu'on prête seulement À la reine La plupart du monde Ils ne le savent pas Puis ils ne savent surtout pas Que si on ne le fait pas On ne siège pas Alors je pense que Moi je trouve ça important D'amener ça Parce que c'est le prétexte aussi De discuter De notre statut politique Puis des symboles Qui sont dedans Exactement Moi ça vient de me popper De quoi dans ma tête C'est Tu sais moi je suis arrivé À un jeune ange Ici au Canada J'avais 6 ans Puis tu sais Tu n'as pas ta citoyenneté Tout de suite Ça prend quelques années Comme quelque chose Comme 5 ou 6 ans Puis le jour où On est devenus citoyens C'est là que j'ai compris Que le Québec Faisait partie du Canada Puis qu'il fallait Prêter serment à la reine Parce que J'ai prêté serment à la reine Sans même savoir Qui était la reine Parce que tu sais J'ai grandi à Chicoutimi Dans une école primaire Que tu sais On ne parlait pas de la reine Puis c'est là que On a tous des bons sujets Puis tu sais La vérité sort de la bouche Les enfants Puis si ça faisait Il y avait un petit court circuit Que je ne comprenais pas Dans ma tête à ce moment-là Puis je pense C'est ça Mais en plus grande échelle Maintenant Les députés Ils ne peuvent pas siéger S'ils ne disent pas ça Mais d'ailleurs Il y a des immigrants Qui ont refusé De prêter serment à la reine Je pense que c'est des Irlandais En Ontario Probablement des Irlandais Du Nord Je ne sais pas trop Et puis Ils sont allés en cours Pour défendre leur droit De ne pas être obligés De faire ça Puis ils ont perdu Ils ont perdu Ok Ils n'ont pas pu accéder À leur citoyenneté Je ne sais pas comment Ils se sont organisés Est-ce qu'ils l'ont fini Par le faire En chuchotant Puis après ça En disant tout de suite après Ce n'est pas vrai Ce que je pensais Je ne pensais pas ça Tu avais trop croisé J'avais trop croisé Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement Mais récemment Plus récemment Au niveau municipal En Ontario Un autochtone Qui a été élu Sur un conseil municipal Il a refusé De prêter serment à la reine Il avait fait Quoi je suis obligé Non non ça ne se peut pas Finalement Il a abandonné son poste Ok Il a abandonné son poste Mais finalement Ils lui ont redonné En disant Ok c'est correct Vu que tu es autochtone Mais tu sais C'est comme Je suis content pour lui C'est extraordinaire C'est important D'appliquer cette liberté De conscience là A tout le monde Et Zachary Richard Peu de gens le savent Mais tu sais Zachary Richard C'est un acadien de Louisiane Il a fait sa carrière En français Principalement Et c'eût été Très avantageux Pour lui De devenir citoyen canadien Pour après ça Appliquer sur des programmes De subvention de la musique francophone Parce qu'on entend Qu'il ne doit pas En avoir bas et mains Aux Etats-Unis Et donc Mais il ne l'a jamais fait Pourquoi Incapable de prêter Serment à la reine Il dit non Jamais je ne vais faire ça À cause de la déportation Des acadiens Tu sais Lui Et moi Donc c'est quelque chose Qui touche beaucoup de monde Tu sais Il y en a Qu'il s'en balance complètement Je respecte ça aussi Mais il y en a Que ça les touche Et puis je pense C'est important De respecter ça Puis il n'y a surtout Aucune raison De continuer à le faire Moi j'ai envie de dire Que justement Votre projet de loi Rentre dans un contexte Assez particulier Parce qu'on a vu La semaine Récemment Dans l'actualité Vous avez En fait Vous avez entendu parler J'ai un article devant moi Auquel vous avez fait Un commentaire Elle a fait la mise en appel Du projet de loi 99 De la part des avocats Du gouvernement fédéral Pour en faire Pour rendre Inconstitutionnelle Une déclaration D'indépendance D'une des provinces En fait Dans le cas particulier Ici le Québec J'ai envie de vous demander En termes de menaces Pour le Québec Je vais mettre des guillemets ici Laquelle est plus Probante Qu'est-ce qui est plus Criant en ce moment Est-ce que c'est plus Le serment Ou on va penser À une chose comme celle-là Qu'est-ce que vous croyez Qu'est-ce que vous pensez En fait De cette situation-là En général Ben Moi je m'en fous Quel péambule Pour Ribbon Non non mais Je m'explique Je m'en fous Puis je m'en fous pas C'est les deux en même temps Tu sais Quand le Canada dit Le Québec Pourra sortir Devenir indépendant S'il le souhaite À nos conditions Quand il dit ça Il est en train de faire Ce que bien des régimes Répressifs font Il judiciarise Un conflit politique C'est la même affaire Presque Mais la judiciarisation C'est la même affaire Qui est arrivée en 2012 Il n'était pas capable Il y avait un mouvement de grève Ils ont dit Ah oui Ben on va vous amener Dans les tribunaux En prétextant Que vous n'avez pas le droit D'être pas d'accord Puis de l'exprimer comme ça Exactement En Catalogne Qu'est-ce qu'ils ont fait Le gouvernement de Madrid Ils ont judiciarisé le conflit Ils ont dit Ah vous n'avez pas le droit De faire un référendum De toute façon On s'en fout Que vous ne l'avez pas Là il n'est pas le sujet Vous n'avez juste pas le droit C'est de la sédition Puis là qu'est-ce qu'ils font Les leaders Ils les poursuivent en justice Les mettent en prison Donc tu essaies de judiciariser Un processus Qui devrait être réglé Par la démocratie Et ça Ben Ce n'est pas étonnant Que le Canada fasse ça Mais on s'entend Je veux dire Le jour où nous On va décider Qu'on est indépendant On n'ira pas demander La permission à personne Tu sais La liberté C'est quelque chose Que tu prends Tu ne fais pas comme Est-ce que tu accepterais Que je sois libre Tu sais Je veux dire Devenir adulte C'est le moment Tu ne demandes pas La permission à tes parents Pour être un adulte En même temps Je vous dis ça En toute honnêteté Parce que moi C'est un souverainiste Qui dit ça à un autre Je ne me cache pas J'ai des opinions Les couleurs sont là Les couleurs sont là J'ai envie de vous demander Est-ce que vous croyez pas Est-ce que vous mettez Par exemple Au-dessus de la volonté Du peuple Est-ce qu'on met La démocratie Au-dessus de la constitution Il n'y a pas aussi Un peu Un danger de dire Ok ben là Vu que la constitution On ne fait pas notre affaire Les gens sont contre On va la On va la baille passer pareil Je ne sais pas si Je comprends parfaitement Votre question Je répondrais ceci Une constitution Ben Ça tire sa légitimité De quelque part Et la Et c'est Le respect Qu'on peut avoir Pour une constitution Depend de la façon Dont elle a été faite Par qui Pour qui La constitution canadienne Elle n'a aucune Espèce de légitimité C'est un torchon Colonial Non mais C'est parce qu'il faut voir Dans quel contexte Par qui Pour qui Ça a été fait C'est pas parce que Quelqu'un a dit Ça c'est une loi constitutionnelle Qu'après ça Il faut se mettre À genoux devant Ça n'a de valeur Que si ça vient du peuple Pour le peuple Et remettons-nous en contexte L'acte d'Amérique du Nord Britannique La première loi constitutionnelle Mettons de 1867 Qu'a faite le Canada D'aujourd'hui Au moment où c'est écrit Le Canada Est une colonie britannique Tu sais Et le seul objectif du Canada Pour la colonie Pour l'Empire C'est d'amener du bois Puis des ressources naturelles Pour nourrir la flotte Pour exploiter plus de monde Pour retirer plus de richesses Pour en amener plus Pour exploiter encore plus Pour développer le transport Le chemin de fer Pour retirer plus d'argent Pour nourrir plus l'Empire C'est juste ça la logique Et il a été fait pour qui Comment s'est structuré le Canada Autour d'un projet De chemin de fer C'est des compagnies privées Alliées de l'Empire Qui ont créé un système Fait pour qu'on puisse Rien faire contre eux Le système canadien Dans son ensemble Regardez la loi sur les mines C'est une des pires lois au monde Une mine prend un claim Sur un bout de terrain Ça ne coûte rien Ça lui donne le droit D'exproprier tout le monde De faire ce qu'elle veut Si elle trouve quelque chose C'est hallucinant Pourquoi pensez-vous Que les autochtones Se sont vus déposséder De tous leurs droits Puis qu'aujourd'hui Est-ce qu'ils sont obligés De mettre des pépines Au milieu des autoroutes Pour protéger Ce qui reste de territoire C'est parce que Ça a été fait exactement Dans cet objectif-là De les déposséder de tout C'est ça le Canada C'est ça la Lague d'Amérique Du Nord-Britannique C'est ça l'affaire Qu'eux autres appellent Une constitution Mais la constitution Si on regarde l'étymologie C'est statué ensemble Sur quelque chose On n'a jamais statué Ensemble sur ça Puis la loi qu'on signale En 82 C'est encore pire Elle a été imposée au Québec On n'a jamais dit oui à ça Même les plus fédéralistes Des premiers ministres Qu'on a eu ici au Québec Qui n'ont jamais osé signer Ce torchon-là À part mettons Philippe Couillard Qui a comme pensé un peu Mais il n'a même pas osé Mais encore aujourd'hui Est-ce qu'on peut se poser La question de se dire Le Québec Est-ce que c'est encore Je comprends tout le Background historique D'ailleurs Le bagage historique Mais il ne faut peut-être Pas non plus s'en détacher Un peu Puis se dire Est-ce que le Québec D'aujourd'hui Est-ce que le Québec Est-ce que le Québec Est-ce que le Québec Est-ce que le Québec De l'énergie Les multinationales Des minières Je veux dire C'est les GAFAM Tu sais je veux dire Il faut étendre un peu La colonisation N'a pas la même forme Que lorsque c'était mené Par des états-nations Impériaux Mais c'est peut-être Même pire aujourd'hui Tu sais On vient nous déposséder De toutes sortes d'affaires Et le Québec Il a besoin D'une vraie constitution On a besoin De se faire Pour la première fois Dans la vie Puis pour la première fois Dans l'histoire de l'humanité Aussi avec les autochtones Une vraie constitution Écrite par le peuple Pour le peuple Qui nous donne un pouvoir Pour vrai Qui fait qu'on est capable De protéger le territoire Puis qu'on est capable De se tenir debout Devant des multinationales Qui viennent essentiellement Nous ponctionner Nos affaires Et puis même pas payer de taxes Faire ce qu'ils veulent Déplacer leurs fonds Dans les paradis fiscaux Rien donner en retour Et puis détruire la planète Est-ce qu'en ce moment Le Québec est incapable D'agir dans le contexte canadien Il ne peut pas Il ne peut pas Ben Tu sais On n'est jamais 100% incapable Mais c'est comme Tu sais Je ne suis pas incapable De faire un marathon 42 km Avec les lacets attachés Je ne suis pas incapable Mais c'est clairement Pas optimal Je ne suis pas incapable De me battre Avec une main attachée Dans le dos Check moi Mais Tu sais Je veux dire Ça Je m'enlève Beaucoup de chance De victoire Alors Dans le Canada actuel Une des choses Qui fait qu'au Québec C'est difficile De défendre le territoire C'est que des choses Comme par exemple Les projets de pipeline Pour exporter le pétrole De l'Ouest Vers le reste du monde Puis vers l'Europe Ben Dès qu'un projet De transport d'hydrocarbures Est interprovincial C'est le Canada Le gouvernement canadien Qui décide de tout Puis les provinces Peuvent pas s'opposer À un projet interprovincial De transport d'hydrocarbures Ils peuvent pas dire non Puis là Ben Ils ont comme nommé Un organisme indépendant L'Office de l'énergie Que la majorité du monde Qui siège dessus Viennent du milieu De l'énergie justement Et puis c'est eux Qui sont supposés Comme approuver les projets Pour être sûrs Que ça respecte l'environnement Tu sais je veux dire C'est une fraude intellectuelle totale Je veux dire C'est hallucinant C'est un système Qui encore aujourd'hui Est fait Pour soutenir Une économie Qui est autour Des hydrocarbures Des ressources naturelles Possédées maintenant Même plus par des Canadiens C'est une multinationale Genre anonyme Un peu de partout dans le monde Et puis Et puis ça sert personne Puis ça détruit la planète Est-ce que QS J'ai pas la carte électorale en tête Mais est-ce que QS A fait des percées En Abitibi Parce que je pense En Abitibi Au lac Saint-Jean C'est deux régions Qui Tu sais On Les grands Mais c'est deux régions Qui sont En fait Le nerf de la guerre Je pense au Québec C'est grosso modo En ce moment L'eau Les mines La forêt En tant que l'économie Non En fait non Le nerf de la guerre Je veux dire Au sens où On se fait exploiter On se fait voler Les claims De ce qu'il parlait C'est C'est honteux Ce que les minières Font à l'Abitibi Peut délocaliser Des communautés Au complet Seulement Parce qu'ils ont trouvé Des minerais Puis après ça Ils essaient de jouer Le bon jeu Ils vont donner des jobs Ils vont acheter Les maisons Mais je veux dire En bout de ligne Une fois que la mine est vide 20 ans après Tout ce qu'il reste C'est un gros criff de trou Puis il n'y a plus rien C'est ça Puis on en entend Peu parler Je suis sûr de me demander Est-ce que QS A fait des personnes À ce point-là Parce que C'est des sujets Une fois qu'on regarde À part Richard Desjardins Il y a peu de gens Qui l'ont mis en image Mais on écoute True story Puis c'est Scandaleux Il y a d'autres documentaires Qui sont sortis Sur les mines Au Québec Je n'ai plus les noms Par cœur Mais je pourrais Vous les envoyer On a gagné La circonscription De Rouen-Noranda-Témiscamingue Le Témiscamingue C'est plus agricole Il n'y a pas vraiment À ma connaissance Il n'y a pas vraiment De mine dans ce coin-là Rouen dans le coin C'est l'Abitibi C'est sûr qu'il y a des gens Qui travaillent dans les mines aussi Oui Puis je pense qu'on a gagné Pour toutes sortes de raisons Mais entre autres Le discours sur la protection Du territoire Tu sais Les Abitibiens Et Abitibiennes Et les Témiscamingues Témiscamiennes Sont indépendantistes Dans le sens que Il y en a beaucoup Qu'à la limite Ils feraient quasiment L'indépendance de l'Abitibi Ils sont attachés au territoire Puis ils font comme Ici là C'est chez nous Puis genre On ne se fera pas avoir Et nous On est pour la nationalisation Des ressources naturelles Donc Ça ne veut pas dire Qu'on est contre Toute exploitation minière Mais tu sais Il faut que ça passe des baps Il ne faut pas que ça mette En péril L'eau potable du monde Il faut que ça soit fait De façon respectueuse Il faut qu'après ça La compagnie Elle paye pour restaurer le site En ce moment Il y a plus d'un milliard de dollars De sites à restaurer au Québec Que des compagnies minières Sont parties Puis il n'y a plus rien à faire avec ça Il faut qu'on paye de nos poches Fait qu'on est pour les bonnes jobs On est pour Tu sais Les minéraux On en utilise Mais ça peut se faire De façon respectueuse De la population Déjà Il n'y a pas des lois Qui sont en place pour ça Est-ce que Tantôt vous parliez un peu Clément On se faisait vidéo au Québec Comme si C'est un mauvais exemple Mais je dis ça en toute naïveté Comme si le nord du Québec Était l'Afrique De l'époque colonialiste Est-ce que C'est peut-être pas non plus Un mode de développement Qui est justement Heureusement peut-être Même en train de changer Puis peut-être que C'est pas nécessairement Les multinationales Le problème Oui c'est sans doute Le problème Mais on peut pas se poser la question Peut-être c'est juste Un mode de développement Qui est en train de Heureusement changer Puis il faut peut-être Juste simplement Réinventer les réglementations Entourant ces entreprises-là Ben Oui Mais C'est une chaude lutte Tu sais Récemment Il y a une mine de lithium Qui veut ouvrir En Abitibi Puis Ils ont comme Trafiqué un peu Leurs intentions D'exploitation Pour éviter un BAP Neverscolithium Pour ne pas les nommer Oui c'est ça Et puis C'est Sayona Mining Je pense En tout cas C'est Émilise Qui suit ce dossier-là Émilise Le Sartérien Et Et tu vois Qu'il y a comme Une collaboration Il faut qu'on ait Un gouvernement Qui accepte pas Que des minières Fassent des entourlopes Pour échapper au BAP Il faut qu'on Mette nos culottes Puis qu'on développe ça Mais vous savez Le Canada Alain Deneau Parlait de ça Dans un de ses livres Je pense Ça s'appelle Noir Canada Quelque chose comme ça Puis il disait Le Canada Est un paradis fiscal Un paradis fiscal Pour les mines En fait Et la majorité Des compagnies minières Mondiales Ont leur siège social ici Parce que La législation Est ultra complaisante Il y a des choses Là-dedans Qui relèvent Du gouvernement du Canada Des choses qui relèvent Du gouvernement du Québec Mais Tu sais On fera pas Un Québec vert Dans cette affaire-là Tu sais À un moment donné Il faut se donner Les structures politiques Qui correspondent À nos aspirations Si on veut être Les leaders D'une transition Hors des hydrocarbures On a tout pour ça Au Québec Avec l'hydroélectricité Puis tout ça Puis la forêt Puis tout ça Mais si on veut vraiment Participer à amener L'humanité dans ce sens-là Il faut qu'on se donne Les moyens politiques D'y arriver Il faut qu'on révise La constitution dans laquelle On est Il faut qu'on ait des lois Qui nous permettent Il faut qu'on ait un système Bon mal plus démocratique En ce moment Le mandat fort de la CAQ Dans la réalité Il y a à peu près 25% Des électeurs inscrits Qui ont voté pour ça Puis ça leur donne le droit De faire n'importe quoi Dans leur perception du monde Fait qu'il faut Se démocratiser Le système politique Donner du pouvoir À des citoyens De dire Moi je veux qu'il y ait Un BAP là-dessus Puis que la collectivité Aie raison Il faut donner le pouvoir Aussi aux municipalités De protéger l'euro Tu sais On a comme une structure Politique Qui est tout Pour les multinationales Puis qui laisse Les citoyens De vendre rien J'ai peut-être une question J'ai envie de dire De fond Je pense qu'il n'y ait pas Une notion de Face à l'urgence Face aux besoins Qu'on a en ce moment Est-ce qu'il n'y a pas La volonté De je veux dire Réinventer L'univers Ou la matrice En quelle on fonctionne D'un point de vue politique Au Québec C'est se détourner Du but ultime Par exemple Si je ramène ça A la question De l'indépendance du Québec Est-ce que la constitution Canadienne ne permet pas Justement de Si on peut imaginer Ceux qui ont un gouvernement Assez centralisateur À Ottawa On ne peut pas imaginer Un gouvernement Un petit peu plus fédéral Comme on pourrait l'entendre Décentralisé Décentralisé Ce n'est pas quelque chose Qui est possible là-dedans Parce qu'il n'y a pas De l'énergie Qui est peut-être gaspillée Ou mise dans le feu Pour la souveraineté Pour se donner des armes Je comprends bien Qu'on devrait le même mettre ailleurs Je comprends Non Mais j'ai expliqué pourquoi Évidemment Comment dire Dans l'histoire récente On a essayé de changer La constitution canadienne Pour décentraliser Pour donner plus de pouvoir Le lac Meach L'accord du lac Meach Qui a été rejeté Par le Canada C'était une tentative De faire ça Après ça Les mêmes cinq conditions Minimales Pour que le Québec Soit content Ont été comme un peu dilués Pour faire un référendum Pan-canadien Sur l'accord dit De Charlottetown La population canadienne A rejeté ça Ils trouvaient Que c'était vraiment Trop donné au Québec Le Québec a le rejeté aussi Ils trouvaient Que c'était vraiment Sous minimal Que c'était pas assez Et je pense que Les espoirs Qu'on change La constitution canadienne Avec ce système-là Il est Moi j'ai Tu sais Il est nul Il faut Il faut Ce serait beaucoup De perte d'énergie D'essayer de faire ça Quand le gouvernement Fédéraliste De Philippe Couillard Il y a à peu près Un an A dit On va lancer Une déduction Constitutionnelle Pour essayer De changer D'affaires Ça a pris Quelques heures La première réaction Du premier ministre C'est Oubliez ça On n'ouvrira pas La constitution Ça va être ça Tout le temps Parce que S'il faut qu'il rouvre La constitution Pour nous autres Le fort qu'il la rouvre Pour les autochtones Ils pourront plus Rien exploiter Nulle part Ça va déclencher Une crise Qui va faire Que tout le monde Va vouloir plus d'autonomie Et puis ça va se défaire Et à la rigueur Ce serait peut-être souhaitable Mais moi je pense Qu'on est rendu À l'époque D'y aller plus directement Et en fait C'est la planète entière Qui doit être sauvée Par une démocratisation De tous les pays Et de toutes les régions Ça n'a pas de bon sens Un pays grand Comme le Canada Avec des cultures Des peuples Diversifiés Avec un système politique Aussi centralisé De pays unitaires Ou même Dans nos propres compétences De santé Puis d'éducation Le gouvernement fédéral Va investir Là où il veut le faire Puis il contrevient À notre volonté Donc il faut Pour tout le monde Et l'indépendance du Québec C'est la version locale De cette lutte-là Il faut que les peuples Du monde Reprennent le pouvoir Il faut qu'on se redonne Le pouvoir de faire des affaires Et ça ne se fera pas Ça va se faire En créant De nouveaux systèmes En écrivant De nouvelles structures De nouvelles constitutions Pas à partir de celles-là Tu as bien une dernière question Moi qu'on se laisse Avec une petite pause musicale J'ai envie de penser À Zachary Richard Je dis ça comme ça Moi j'ai tellement écouté ça Quand j'étais jeune Zachary Richard Je suis tout le temps partant Je peux-tu vous proposer Une toune de Zachary Richard Je ne sais pas si vous l'avez Certains J'aimerais ça que vous fassiez entendre Maudite guerre Ok Ok Ça parle de la guerre de 7 ans La guerre de 7 ans Au cours duquel il y a eu La déportation des Acadiens En 1755 Et la guerre de 7 ans C'est aussi le moment De la conquête de Québec Et de la cession De l'Amérique du Nord Sauf Saint-Pierre-et-Miquelon À l'Empire britannique Et donc c'est une vieille chanson Qui parle Je pense qu'elle est acadienne La chanson particulièrement Pas juste comme française De cette époque-là Puis elle parle de cette guerre-là Puis elle est vraiment Très touchante Et puis Zachary Richard En fait une version Que j'ai vue à un moment Sur YouTube Vraiment intense Puis si vous ne trouvez pas Celle de Zachary Richard Je l'ai, je l'ai Ah parfait Parce qu'il y a aussi La version de 1755 Peut-être même Maillard Je l'ai aussi C'est chien pour Zachary Mais les deux sont bonnes On t'aime Zachary On t'aime Zachary On y va avec la modernité Mais 1755 C'est un groupe acadien Il fait une version De Maudit de Guerre Qui est vraiment excellente Celle de Zachary Elle est intéressante Il a fait Quand il était vraiment jeune Et tout ça Mais en tout cas Les deux sont vraiment à écouter Je laisse décider Laquelle vous mettez Mais je voulais aller Où avec ça Je ne sais pas Monsieur Zanetti C'était un plaisir On a déjà ambitionné Sur votre temps Un plaisir, un honneur J'ai envie de dire C'est un cri du coeur Senti Oui, oui D'ailleurs Peut-être une petite question Avant que vous nous quittiez Vous, votre cours d'histoire Secondaire 4 L'avez-vous pensé Les actes du Québec Tout ça Oui, mais savez-vous Qu'est-ce que j'ai fait J'avais un Il fallait que je fasse Un mini-mémoire Comme un travail de 10 pages C'est quand même intense Pour un élève de Secondaire 4 Seigneur Et je me suis dit Que j'allais faire ça Sur un sujet Que je ne connaissais pas Au primaire Je faisais ça J'ai fait un travail Sur la WANANISH Parce que je ne savais pas C'était quoi Tu prenais des animaux Puis tout ça Là, je suis allé Dans la bibliothèque J'ai cherché Puis là, j'ai fait un C'était mon premier contact Avec la pensée indépendantiste J'ai fait un travail Sur la rébellion Des patriotes De 1837 Je n'avais jamais Entendu parler Et puis là, je me suis dit Je vais faire ça là-dessus Et je ne suis pas devenu Indépendantiste Du jour au lendemain Mais ça a été comme La première graine semée De cette espèce De désir d'émancipation De compréhension aussi Un peu historique De où est-ce qu'on en est Ici au Québec Super Super Des plugs peut-être Des quoi? Des plugs Est-ce qu'il s'en met Quelque chose Dans votre comté? Ben oui, plein d'affaires Mais moi, je vous invite On est vendredi Tantôt, j'étais À 13h devant le Parlement Tous les vendredis Des étudiantes Et étudiants De Québec Se rassemblent À 13h Pour manifester Leur désir impérieux Qu'on sauve la planète Et là, ils étaient 11 la première fois À peu près 70 La deuxième fois Là, aujourd'hui Ils étaient 50 Quand j'étais là Il y a peut-être Plus de monde après Mais moi, j'invite Les gens à participer à ça Même si vous n'êtes pas Étudiantes et étudiants Il y avait du monde Qui sont des travailleurs Expérimentés Qui étaient là Et je pense qu'il faut Soutenir ça Parce que c'est trop beau Et c'est trop important Super Monsieur Zanetti Merci Merci beaucoup Ça fait plaisir Merci beaucoup Fait qu'on va se laisser Sur Maudite guerre La reprise de Zachary Guichard Faites par 1755 Fait qu'on va remercier Un gros merci À monsieur le député Sol Zanetti D'être passé nous voir Puis cette entrevue Est possible De la voir Et de la revoir Sur les réseaux sociaux De l'apéro cigare Donc on se laisse sur Maudite guerre C'est une mitresse Un jour il y avait longtemps J'ai reçu une lettre En guerre il faut t'allier Ma pauvre petite mitresse Ne fait que brailler Toute la nuit Toute la journée En guerre je m'envole ma belle Je reviens dans une semaine Toute la nuit J'ai reçu une lettre J'ai reçu une lettre J'ai reçu une lettre J'ai reçu une lettre Mon père il y a reçu une lettre Mon père il y a reçu une lettre Mon père il y a reçu une lettre J'ai reçu une lettre J'ai reçu une lettre C'est une lettre La morite, la morite, la morite de Gaëlle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501